Toute la presse, je remercie les leaders du F24. Par rapport à l'énième injustice, je suis bien placé pour en parler parce que le signal de Sainte-Evie a été coupé à deux reprises. Donc, je sais ce qu'on a fait. Il y a eu un peu, mais on va aller vers les comptes bancaires des différentes entreprises qui composent le groupe des médias. On va faire un peu. Et ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. 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 C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. On va le faire. C'est le F24. Ce qui a été fait. C'est ce qui a créé une synergie. Si quelqu'un ait un titre que l'on ait appris, nous pouvons l'endosser. Nous pouvons continuer avec ce qui a été fait comme le monstre avec le monstre. Parce que le monstre est toujours là. Le 25 février, oui, nous sommes allés à l'élection, oui, mais encore une fois, nous sommes allés à l'élection avec tout le monde. Je suis allé à l'élection de deux moments et je suis allé à l'élection. On va dire les recalés, les recalés sont allés à l'élection, il y a un recalé Conseil constitutionnel, il y a un recalé Macky Sall. Moi, c'est le recalé Macky Sall. Oui, c'est le recalé Macky Sall. Le recalé Macky Sall. Alors, ça veut dire quoi? Quand on a élection, nous tous sont allés à l'élection. Les gens ne sont pas là, ils 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 ne sont pas là. Il faut qu'on soit plus sérieux que ça. Les Sénégalais nous attendent. On peut chaque fois, on peut faire ce qu'on peut diviser l'opposition. Vous avez entendu qu'on dit que Macky Sall devait diviser l'opposition, il ne faut pas. Parce que les gens qui sont bonnes, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont bien. Et ça, il faut que ça cesse. Si on veut dire que Macky Sall, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là. Ce n'est pas là, il faut qu'on soit là. Ce qui est ce qui est le plus important, c'est le plus important. On a un seul adversaire, c'est Macky Sall. A partir du 3 avril, Macky Sall est le président de la République du Sénégal. C'est ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, les Sénégalais sont déterminés pour leur donner ce que tu fais. Tu vas nous défendre parce que c'est une forfaiture que tu dois faire. Je salue d'ailleurs ce que les députés ont fait à l'Assemblée nationale. Si ils ont fait, ils ont fait la bravoure. Et aujourd'hui, au niveau de la presse internationale, c'est parce que les députés ont fait à la force de l'ordre. Et encore une fois, Guy Maris, félicitez-moi tous les parlementaires de l'opposition. Ils vont savoir qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas. Mais cette histoire, il n'y a pas d'accord. Vous avez compris le cas. Vous avez regardé cette vidéo le 10 juin 2023. Cette histoire est amenée au 10 juin 2023. Mais si vous avez dit, c'est comme l'histoire du parrainage. 2019-2022, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, le 10 juin est allé. Donc, si on s'arrête, on doit faire un petit peu de l'autre. Et on doit faire un petit peu de l'autre. Guy Maris Sagnal a dit tout de suite, il n'y a pas d'autre. Est-ce qu'on va faire des jeunes qui sont dans les prisons ? Est-ce qu'on va faire des jeunes qui sont dans les prisons ? Non. Mais il faut encore une fois, nous avons des jeunes qui sont dans les prisons. Les conséquences de cette décision, elles sont drastiques. Je vais vous dire tout. Rien que sur le plan économique. Vous voyez les euro-bonds. Comment ça va maintenant ? La Côte d'Ivoire, le 24 janvier dernier, nous avait 2200 milliards d'euro-bonds. Dembe, le Bénin, levé de 750 milliards d'euro-bonds. Nous, le Sénégal, actuellement, on n'arrive même pas à lever 100 milliards d'euro-bonds. Pourquoi ? Parce que les partenaires au développement, les partenaires financiers, tous, qui sont dans lesquels, qui devraient aller à la Sénégal, vous n'allez pas. On va aller dans le port de Dakar. On va aller dans le port, vous voyez les bateaux garés, les bateaux, les bateaux accostés au large bout de Dakar. Vous voyez les bateaux. Les bateaux, nous avons fait une cargaison. Qu'est-ce qu'on attend ? Une release, une remise documentaire, pour nous voir les marchandises. À la date d'hier, 22 bateaux ont été mis en large pour aller à Bandjoul, pour aller à Guinée-Conakry, pour aller à Côte d'Ivoire, à Ghana, à Poiroutema, à Ghana. Pourquoi ? Parce que, les commerçants, ils devraient faire release pour nous mettre leurs bateaux, accostés, voir ces marchandises, nous avons tout le temps. Conséquence, c'est quoi ? C'est que demain, nous devons aller à l'autre. Demain, nous devons aller à l'autre. Et ce n'est qu'il n'y a pas que le Président Makissal. Donc, encore une fois, le peuple doit se lever, comme un seul homme, avec le Président Makissal. Il n'y a pas d'accord. Tout ce que nous avons fait, Nous avons fait un problème parce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Parce que c'est que les plus jeunes qui connaissent sont beaucoup de la vie de Dieu. Parce que si on arrive demain, il ne faut qu'il n'y ait pas. Les jeunes qui ne vivent pas. Il n'y a pas de ça. Et ce que nous avons défendu, c'est qu'il y a de la vérité. C'est bon. Ils sont tous les présidents parce qu'ils ont le conseil constitutionnel. En 1993, ils ont le conseil constitutionnel. Mais les 20 candidats, comme je l'ai dit, Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, est-ce qu'on doit faire des 60 ans pour les dendler en 2024? Non, et je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, on a dit que tous les gens sont venus au cadre F24. Les Sénégalais sont très bien, ils veulent se battre. Aujourd'hui, F24 a leur offré un cadre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas d'accord avec la Constitution, la loi du Sénégal et le règlement du Sénégal. La Constitution a fait que vous devriez convaincre les élections. Mais il n'y a aucun texte qui a dit qu'il n'y a pas le droit d'arrêter la convocation. C'est ce que l'on fait. On a attaqué devant la Cour suprême, la Chambre administrative, pour l'annuler. Pour l'annuler, on va maintenir l'élection. C'est ce qu'on a aménagé. Ce qu'on a attaqué, c'est qu'à partir du 2 avril, le mandat de Diakna, il y aura un nouveau président qui a pris le service. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Il y a un projet de loi, une proposition de loi qui a décidé que l'on a arrêté l'élection en décembre. En 2024. Mais si l'on a arrêté en décembre, le 3 avril, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que pour être président, il faut qu'on élire au suffrage universel direct. Personne ne peut être président dans la réunion, dans la concertation. Il n'y a pas de élection. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a des députés qui ont salué à la loi. Pour les députés, ils ont pris des députés à la assemblée. Ils ont fait un recours pour que le Conseil constitutionnel n'y ait pas de problème. On peut demander qu'ils l'ont fait. Si ils l'ont fait, ils l'ont fait. Si ils l'ont fait, ils ne se font pas. Ils se font prendre responsabilité. Donc, nous, en F24, nous considérons que le cadre ne peut pas aller à l'opposition, à la société civile, pour faire ce travail. Il y a des plans d'action. Tout ce que nous devons faire, le président Mbog nous a dit. et les initiatives que nous pouvons faire pour les dépôts de la situation. Donc, nous vous demandons que la gravité de la situation, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, nous nous demandons que le président Macky Sala devienne retirer le décret jusqu'à promulguer la loi du vote. Nous nous demandons que nous devons faire un président avant le 3 avril. C'est ce que nous voulons faire.